Namaste, je suis Aniruddha Pradumna Kandade, conservateur carnatic de Paris et joyeux de vous présenter à Marakosha le dictionnaire sanskrit. Faites, amusant, vendredi. Les alphabets sanskritans sont arrangés de manière si rationnelle et systématique. Par exemple, les voyelles sont arrangées selon la forme de la bouche lorsque ces sons sont anémis. A et A sont prononcés à partir de la gorge I et I du palais, O et O des lèvres, etc. De la même manière, les consonnes ont été arrangées dans une séquence sur un modèle scientifique. Les kavarga, c'est kakha-gha-gha-ma, sont émis par la gorge. Les tavarga par le palais et les tavarga par le palais. Les tavarga par les dents et le kavarga les lèvres. Les tavarga par les dents et 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 les dents. Les tavarga par les dents et 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 les dents. Les hachunis sont les experts médicaux, les médecins des dieux. Les kumara, hachunis, sont les jumeaux à tête de cheval, en armure dorée, médecins des dieux, amis des malades et des malheureux. Ils escaladent dans le ciel en déversant leurs énergies de guérisson sur le plan terrestre. Les puranas racontent que les deux hachunis kumara dasra, le destructeur et nasata, le mensonge, sont nés des mères sanjana, tosté, et du père soleil. Ils sont également appelés les fils du jumeau du soleil et du ciel, ou déesse des nuages, et désignés sous le nom de pressage lumineux de Husha, l'eau. Les hachunis kumara représentent la transition des ténèbres à la lumière, cosmiquement et métaphysiquement. Husha ni kumara a procuré madhu pour les dieux et, avec Saraswati, a introduit Soma, vin, dans le culte. Ils guérissent les aveugles, les sourds, les boiteux, et rendent leur jeunesse aux personnes âgées. Je vais vous raconter plus d'histoires sur les hachunis kumara dasra. Namasté, Dhaniavata.